c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec mohamed émilie pierre et avec nous un fils de berger du local depuis 40 ans ancien compagnon de route de françois bayrou à la tête de son propre mouvement politique résistons dont il est le seul représentant à l'assemblée nationale candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle à l'accent rocailleux et au franc parler qui détonne je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir parce que cette élection n'a plus aucun sens elle ne ressemble plus à rien c'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde et regardez il reste de malheureux débats auxquels je ne serai pas invité pas plus qu'hier soir bonsoir jean lassalle bonsoir merci de votre présence ce soir vous envisagez de ne plus être candidat finalement vous l'êtes toujours mais vous avez semble-t-il tirer profit de cette menace de retrait à 17 jours du premier tour vous êtes crédité de 3% des intentions de vote plus qu'anne hidalgo à un point de fabien roussel à 2 de yannick jadeau mais est-ce qu'on peut vraiment continuer à faire campagne après avoir dénoncé la vacuité insaisissable c'est ce que j'ai pensé j'ai consulté mes amis j'ai reçu beaucoup de messages et à réunir pour être sincère j'avais pas tellement envie de m'en aller par contre j'avais une terrible envie de dénoncer une dérive des pratiques de la cinquième république et pourtant je suis attaché à la cinquième et de la démocratie dans notre pays je trouve totalement normal qu'on ne soit pas à chance égale et qu'on ne puisse pas avoir un débat et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre ce coup de boule à la zidane pour rappeler un petit peu tout le monde il est bon même rouge à zidane après son coup de boule oui moi personne ne pouvait me le donner parce que comme je suis à la dernière vous savez le dernier des invités personne n'a pensé quand même donner un carton rouge elle est redevenue intéressante cette campagne jean la fête non elle ressemble à rien à part avec vous ce soir parce que je trouve autour de cette table d'abord conviviale on est assis normalement pas jugé n'importe comment et deuxièmement il me semble qu'on va parler de choses qui intéressent nos compatriotes elle est intéressante même si le président sortant paraît de plus en plus assuré d'un second mandat hélas oui parce que je trouve que m'sue macron va mal il n'est pas dans son élément. Vous imaginez, vous vous souvenez, il y a 5 ans, il sautillait, il se mettait la voix en l'air tous les soirs, tellement il avait d'enthousiasme. Et ce coup-ci, ce calfeutre, il ne voudrait pas voir la main de la caméra, même de loin. Il a été à peau chez notre ami Bayrou. Et là, petite question, vous savez, pas de débat, quoi. Et malgré ça, ils vous disent que c'est joué d'avance et que donc ils devraient gagner cette présidentielle. C'est parce que vos amis de France 2 ont retenu le premier corps de phrase où ils m'ont demandé « Quelle est votre première mesure ? » Et je dis, il n'y en a pas, parce qu'avec tous les financiers qui sont derrière Macron et maintenant Bolloré a trouvé les autres pour nous mettre Zemmour sur la route, le sympathique Zemmour, c'est une histoire de gros sous et de finances. Donc, il n'y a que Galin qui a repris l'intégralité. Donc, il faut faire attention à comment on construit ces corps de phrase. Vous avez le verbe « eau », un capital sympathie incontestable, le candidat avec lequel les Français ont le plus envie de prendre une bière, mais vous avez aussi un programme, la sortie progressive de l'OTAN malgré la guerre, le rétablissement de l'ISF, l'augmentation du SMIC et des positions qui peuvent interroger. Vous avez voté contre les passes sanitaires et vaccinales, vous êtes soutenu par une députée exclue du groupe LERM pour ses positions anti-vax et complotistes, et vous refusez d'incriminer nos vaches, nos routes, nos industries, notre agriculture dans le dérèglement climatique. Vous ne seriez pas un peu climato-sceptique, Jean Lassalle ? – Non, je crois que je suis tout simplement un Français moyen qui vit son temps, qui essaye de comprendre une situation à laquelle il comprend de moins en moins, qui se sent de plus en plus exclu. Il se dit, bon, maintenant, il va y avoir les présidentielles, depuis le temps qu'on en parle, on va voir le vrai débat. Hélas, non, on parle de tous les faits divers possibles et imaginables. – Mais il y a un dérèglement climatique. – Le président, comme je l'ai dit, est ranaissant, il est partout, sauf là où il devrait être, et de débat, point, sauf maintenant, pardon madame, – Est-ce qu'il y a un dérèglement climatique ? – Est-ce que vous l'avez compris, ça ? – Est-ce que vous le savez, vous ? – Oui, et le GIEC l'a encore rappelé. – Le GIEC le rappelle ? – Vous n'avez pas d'ordre ? – Il y a des inquiétudes, des alertes qui sont lancées par des scientifiques ? – Le GIEC, je connais le GIEC, parce que si je ne connaissais pas le GIEC, je pense qu'il vaudrait mieux que je me couche. Mais moi, ce n'est pas de faire peur aux gens qui m'intéressent, c'est de trouver la solution. Qu'est-ce que nous faisons depuis 30 ans avec 1% de, comment je devrais dire, un point sur la recherche. Alors que dans les années 30 glorieuses, la France mettait 4 à 5 points sur la recherche. Nous étions les premiers, même dans la recherche spatiale, à un moment donné. Aujourd'hui, nous n'existons plus, ni dans les trains, ni dans les avions, ni dans les bateaux. La pandémie nous a coupés de tout. Nous avons été sidérés et incapables de réagir. Nous avons une guerre aujourd'hui incapable de prononcer un mot plus haut que l'autre. Donc, effectivement, il y a une montée des températures. Mais moi, je crois que la meilleure solution d'y répondre serait encore de trouver une énergie. Moi, je propose l'énergie solaire, style Fort-Romeu, mais réajustée 70 ans après. Ces panneaux caléidoscopiques qui se réfléchissent sur un point donné et qui créent une énergie d'une force vraiment impressionnante. Ou alors, nous sommes la deuxième façade maritime du monde, le deuxième pays, avec 11 millions de kilomètres carrés. Nous pourrions certainement nous servir de la force des marées sans faire la marée motrice de la Rance ou du changement thermique qu'il y a entre la surface des vagues et 1000 mètres dessous. Au lieu de ça, nous loussons et nous effrayons tout le monde. C'est en cela que je suis climato-sceptique parce que j'ai l'impression que cette affaire sert beaucoup plus à effrayer les gens, à les cliver, à les dresser les uns contre les autres, à faire le jeu de la puissance financière qui ne s'étend pas de nous, qui a réglé les problèmes. Pardon, madame. Je vous en prie. Un sujet à vous soumettre dans la story média de Mohamed Bouefsi. Vous nous parlez d'un jeu inspiré de Motus qui fait un carton sur les réseaux sociaux. Neuf lettres. Polémiques. T-O-L-E-M-I-Q-U-E. Et voilà. Oui, et vous m'avez souffert la réponse. Je l'ai l'a oublié depuis. Non, mais c'est pas grave. Il y a des jeunes qui ont lancé ça, et c'est un succès fou. C'est un mot écrit à l'envers. Oui, c'est ça. Bravo. Bravo, Jean Lassalle. Mais il aurait mieux valu, non ? J'aurais été bon si je vous l'avais dit. Mais là, entre l'entrée et ici, je vais... Vous avez oublié. Vous avez oublié. C'est pas très grave. Eh bien, Chutom, c'est la nouvelle version digitale de Motus. Un mot par jour. Ah, Motus est bouche cousue. Voilà. Motus est bouche cousue. C'est cette campagne. Un mot par jour. À trouver le même pour l'ensemble des internautes. Près de 300 000 personnes, Jean Lassalle, 300 000 personnes se rendent sur ce site chaque jour pour jouer. Mais derrière cette idée, il n'y a pas France Télévisions, mais un fan, Jonathan. Ce matin, dans une série de tweets, il a expliqué que France Télévisions lui a demandé de changer le nom du site. Pas d'arrêter le jeu. C'est important de le dire. Juste ne plus détourner la marque Motus. Une annonce qui a déclenché un raz-de-marée de réactions sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des centaines d'EDM, j'ai reçu des milliers de notifications, de retweets, de réponses, et ainsi de suite. J'ai eu aussi beaucoup d'appels de journalistes. Et au final, j'ai fini par recevoir un coup de fil de France Télévisions qui m'annonçait qu'ils n'allaient pas me poursuivre pour utiliser ce mot-là. Et donc, du coup, Sudhomme continue suite à ce coup de fil. Et oui, c'est une petite victoire du quotidien. Sudhomme continue parce que dans ces 300 000 joueurs, il y a des salariés de France Télévisions. En découvrant les tweets, la direction du groupe a décidé d'aider Jonathan à faire de Sudhomme un plus gros jeu. Le jeu va se poursuivre. Le créateur va continuer naturellement à développer son jeu. Et puis maintenant, on va rentrer dans un dialogue beaucoup plus soutenu avec lui pour essayer de voir quels accords on va pouvoir trouver en la matière. Mais l'objectif, naturellement, il est de faire en sorte que ce jeu, qui a l'air de beaucoup passionné, on s'en est rendu compte sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de faire en sorte que ce jeu puisse continuer dans des conditions normales. Bel exemple d'intelligence partagée. Oui, et surtout que c'est une idée d'un entrepreneur français. Donc ça, c'est bien de le signaler, ce jeune Jonathan. Pour certains, ce jeu est devenu une addiction. Ils attendaient la nouvelle énigme chaque soir à minuit. Celui qui explique le mieux motus, ça reste Thierry Beccaro à son lancement en 1990. Bon, il y a des petits doutes quand même. J'ai trouvé un mot de cinq lettres. Voilà, c'est déjà plus simple. D'accord ? Et vous avez cinq solutions avant de trouver la bonne. Ok ? On vous indique si vous avez une lettre bien placée, elle est entourée de jaune. Et quand elle est à la bonne place, elle est entourée de roses. C'est-à-dire qu'on vous dit, telle lettre est bonne, mais il faut la replacer ailleurs. Telle lettre est valable, vous n'y touchez pas. D'accord ? Quand vous trouvez le mot, vous marquez 50 points. On n'a rien compris, on ne va pas se mentir. On n'a rien compris. Il a l'air aussi à l'aise que moi, le monsieur qui écoute les explications. Thierry Beccaro, oui, Joseph Polly. Ah, c'était Joseph ? C'était Joseph, bien sûr. Ah, mais Joseph, il était quand même ouvert. Ah oui ? Mais là, sur Metus, il était comme nous. Oui, comme pareil. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Sutom, c'est un bel hommage pour l'ancien présentateur Thierry Beccaro. Je trouve ça très, très touchant. C'est un bel hommage, c'est un bel honneur. J'ai arrêté de présenter l'émission il y a trois ans. Et puis, Motus est toujours là. Et il est là dans le cœur de toutes les générations. C'est ça qui est formidable. C'est que cette émission, elle a touché tout le monde. Et la preuve, c'est qu'elle est mise en ligne et elle vit toujours. On souhaite à Jonathan le même futur que la version américaine qui s'appelle Wardle. Jean Lassalle, face au succès, le New York Times a mis la main sur le site pour un peu moins de 5 millions de dollars. En France, Jonathan, qui a investi seulement 7 euros sur son site, va travailler pour offrir une meilleure version. Je suis très heureux que France Télévisions ait fini par me contacter. Et j'espère que c'est le début de discussion avec eux, histoire de pouvoir encore faire grandir le projet et rajouter des nouvelles fonctionnalités sur le jeu. Jean Lassalle, je ne vous demande pas si vous jouez à Sutom parce que je crois que vous connaissez plutôt Motus que Sutom. Mais sur le numérique, en revanche, sur le digital, vous êtes excellent sur les réseaux sociaux. Ça vous plaît ? YouTube, Facebook, Twitter, tout ça ? Oui, mais je dois vous faire une confession. Ce n'est pas moi qui m'en occupe réellement. Moi, je dis un peu ce qu'il faut mettre. Surtout quand on me le demande. Et pour le reste, je fais confiance à mes amis, mes fistons quand ils tombent dessus ou mon excellent directrice de campagne, Dalila, qui fait ça très bien. Vous avez 10 personnes dans votre équipe de campagne. C'est une équipe très resserrée. Oui, elle est très resserrée parce que je pense que le grand problème des hommes publics, je ne sais quel est celui qui avait dit ça, mais il y a très longtemps, c'est la gestion de l'entourage. Et moins il y a de monde, plus on s'y retrouve facilement. D'ailleurs, vous le savez très cher à Anne-Elisabeth Lemoyne parce que votre émission fonctionne très bien. Je vous remercie d'y avoir participé, Jean Lassalle. Et je vous laisse partir pour le plateau d'Elysée 2022 où vous serez interviewé ce soir par Léa Salamé et Laurent Guimet. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater. Je vous remercie tous. Merci Jean Lassalle. Je vous dis bonne chance. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. La guerre presque au corps à corps. Cette vidéo rare des affrontements directs en Ukraine est filmée par des soldats tchétchènes qui ne combattent pas pour la Russie, mais contre. Eux sont des anti-Poutine, alliés des Ukrainiens. qui relance roquette à une vingtaine de kilomètres de Kiev. A Marioupol, environ 100 000 personnes sont encore bloquées sous les bombes russes dans la ville assiégée. Elles ne ressemblent plus qu'à un amas de ruines, comme le montrent ces images prises par un drone et que nous venons de recevoir. Plus de 80% de la ville portuaire est détruite, particulièrement le long des rives de la mer d'Azov, des destructions qui sont souvent le résultat des tirs des navires russes. Marioupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant rappellent les ruines de Verdun. Marioupol est défiguré, loin de la ville portuaire fringante, filmée l'été dernier. C'est les endroits où on a grandi, les endroits où j'ai beaucoup de passés, beaucoup de bons moments, dont je m'en souviens, qui ont été détruits. Et c'est pas juste la ville qu'ils ont détruit, c'est mon histoire qu'ils ont détruit, c'est mon enfance qu'ils ont détruit et ça me fait hyper mal. L'éducation est notre droit. C'est avec ces mots que ces collégiennes et lycéennes manifestent aujourd'hui à Kaboul. De très jeunes filles qui bravent tous les interdits imposés par les talibans et se mettent en danger, mais leur désarroi est trop grand pour se taire. Ce matin, après 7 mois sans école, elles ont eu droit de revenir en cours. Mais au bout de quelques minutes seulement, coup de théâtre, elles sont renvoyées chez elles sans explication, sans date de retour. La fresque de l'artiste français J.R. déployée la semaine dernière à Lviv est en vente sous forme de NFT. Des versions numériques de la vidéo et de la photo, respectivement à 220 et 180 euros. Tous les profits de l'opération baptisée L'art peut-il changer la guerre ? Serviront à l'aide aux réfugiés ukrainiens dont fait partie Valéria, la fillette souriante sur la photo géante. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renaud, Jean Leroy Merlin et autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Renaud suspend les activités de son usine à Moscou. Le groupe automobile a plié sous la pression des autorités ukrainiennes. Avant cette annonce, le ministre ukrainien des Affaires étrangères avait appelé au boycott mondial de la marque aux losanges. Le roi Merlin qui annonce ce soir rester malgré tout. Total ne conclura plus de contrat d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes d'ici la fin de l'année. Voilà ce qu'annonce le groupe hier, souvent critiqué pour son maintien en Russie. En revanche, impossible de se passer du gaz russe. C'est ce qu'explique le patron du groupe ce matin. Les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner ? Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. Un restaurateur près de Gap avait pour spécialité la poutine. Vous le savez, ce fameux plat québécois homonyme du président russe. Face à l'avalanche de haine, il a décidé de retirer ce plat de la carte. Plusieurs anonymes et centres culturels en France ont subi des menaces ces derniers jours. J'étais chez un médecin français et je lui ai donné la carte vitale. Et vu que je suis rousse, il m'a demandé, tu es content, qu'est-ce que ton président a fait ? Il a survécu à quatre camps de concentration. Et toute sa vie, Boris Romanchenko a honoré la mémoire des rescapés du nazisme. Vendredi, un oburus l'a tué dans son appartement de Kharkiv. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 La dépouille d'Yvan Colonna est arrivée en Corse ce mercredi soir et conduite au funérarium d'Ajaccio. Le cercueil de l'homme condamné pour l'assassinat du préfet Rignac a été accueilli par 1500 personnes. Les drapeaux français ont été mis en berne sur le bâtiment de la collectivité locale pour le deuil d'un homme condamné 3 fois pour l'assassinat d'un préfet. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Vous avez tout dit dans votre phrase. C'est une faute et c'est inapproprié. Les Ukrainiens voient que la France apprécie également la vérité et vous la protégez. Vous savez ce que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité? Et le monde ne s'en sortira, ça je le crois, que si le diapason même de la pensée politique, c'était le poétique. C'est-à-dire la seule chose qui compte pour tous, c'est de vivre au mieux l'intensité de l'existence, d'exister profondément dans l'instant, dans la respiration avec le grand tout, avec la beauté qui nous est donnée et dans la claire lucidité intransigeante du désastre, du malheur, de notre mort. Merci la France et gloire à l'Ukraine. Voilà pour le vu du jour. C'est un humoriste que nous avons sérieusement songé à boycotter ici, c'est à vous. Pour la simple et bonne raison que pour sa dernière venue il y a trois ans, alors qu'un orage menaçait de provoquer une gigantesque coupure de courant et de nous plonger dans le noir, plutôt que de jouer le jeu, à l'image de camarades, bons camarades, prêts à dîner au chandelle avec nous, il pestait dans son coin, prêts à renvoyer son assiette en cuisine. On a parlé éventuellement d'une petite panne d'électricité due à un très gros orage sur Paris. Il y a eu quelles conséquences pour notre plateau, Ocad ? Tout à l'heure, la lumière s'est totalement coupée. La télé, elle a bougé. Oh, j'ai connu. Je ne sais jamais faire ça à dîner au chandelle. Il n'y a pas d'électricité pour les fours, c'est froid. C'est vrai que le risotto est un peu froid. C'est en promo quand même. C'est froid. Bonsoir, Jérôme Commandeur. Mais non, parce que je me dis qu'en 10, 12 ans, il y a bien un moment, vous avez servi, c'est obligé, dans l'histoire de l'émission, il y a bien un moment où vous avez servi un jour un plat qui n'était pas terrible. Et je me dis, parce que je vous regarde souvent, les invités n'osent pas le dire. Certains sont mieux élevés que d'autres. Non, mais c'est pas... Non, vous savez, je vais vous dire, c'est très décomplexant de dire que c'est dégueulasse. Parce que tout le monde autour de la table fait... C'est vrai que c'est pas... Les langues se délient. En fait, il faut être le premier à le dire. Vous libérez la parole. On libère la parole. Voilà. Mais non, mais en plus... Toujours en douceur. Toujours en douceur, c'est... Ça, c'est dans le spectacle. Dans la vraie vie, c'est brutalité et violence. Quitte à froisser le chef qui ne s'en est pas remis. Non, mais d'abord, je le salue, parce que je sais qu'il vient souvent vous voir. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors, ce soir, on mange du falafel à l'anguille fumée. Vierge de pois chiches, émulsion de tahini. Eh bien, moi, je te dis... Ben voilà, je suis là. Je suis là, je suis prêt à... C'est un chef étoilé. Mais je sais, bien sûr. Je suis prêt à tenter l'expérience. Bon, en vrai, on a sauté sur la première occasion pour vous inviter. C'est tellement on est fan avec la reprise de votre spectacle, dont le postulat était, je le rappelle, on vit dans une époque formidable, on a une chance inouïe. Stop à la rengaine, c'était mieux avant. Et là, boum, une pandémie. Ben oui, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit ça en... J'ai dû rôder ça en 2017. Je me suis mis à jouer en 2018, 2019. Et je disais globalement, allez, ça va, on a de la chance. On est en France. Quand on peut subvenir à ses besoins, parce que pas tout le monde, mais en tout cas, ceux qui peuvent le faire, on a quand même de la chance. Et ça va aller. Et voilà, retirons-nous les doigts du cul pour être polis. Voilà, en gros, pour aller vite. Et arrive une pandémie qui fait 10 millions de morts. Donc déjà, mes potes m'ont dit, tu as un pif extraordinaire. Vraiment, tu es vraiment... Grande lucidité. Grande lucidité. Vraiment, tu pourrais passer assez dans l'air. Tu sens les choses. Tu es vraiment un... Voilà. Un pif hors du commun. Et du coup, je me suis retrouvé avec ce texte, comme tous mes camarades, évidemment, à l'arrêt pendant tous les confinements et autres. Et du coup, il a fallu que je remonte sur scène pour honorer mes dernières dates. Et du coup, je l'ai upgradé. Vous revenez sur scène et paf, une guerre en Ukraine. Oui, alors bon... Oui, alors... Merci pour la question. Démerde-toi, mon copain. Non, mais... Oui, oui, oui. Tout est toujours très grave dans la réalité. Voilà, voilà. Voilà, elle se rattrape très bien. Elle connaît son métier. Elle est là. Elle vous entend. Elle vous entend parler belle à la troisième personne. Non, ben oui. Mais cela dit... Alors, je vais vous dire un truc. On a démarré sur un ton un peu badin. Mais néanmoins, je sens là en ce moment, parce que ça fait deux mois que je suis reparti sur les routes. Et il y a un climat, pour être un peu sérieux deux secondes, il y a un climat très chouette entre, je dirais dans le public, entre émotion et excitation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le bonheur de se retrouver, que les gens soient ensemble, parce que c'est quelque chose dont on a été tous privés. Et à la fin, au salut, j'en ai parlé avec d'autres comédiens qui sont sur scène aussi en ce moment, il y a presque une petite larmichette, quoi, qui viendrait, le fait d'être là et que c'est super d'être là. En fait, on prend conscience de l'importance. Du privilège qu'on a de pouvoir se retrouver et de s'amuser ensemble. Oui, c'est vrai. Et pour vous, c'est un peu comme une première fois, là, ce retour sur scène. Le corps est grippé, la tête à remettre à l'endroit, mais l'envie est là. Mes genoux tremblent, mes tempsus, comme si c'était ma première fois. Ça fait toujours ça, les premières fois, les genoux qui tremblent et les temps qui suent ? Ça donne envie ? On a des témoignages. Oui, c'est ça, mais j'aime bien me retrouver dans cet état-là. Oui, quand on remonte sur scène, on n'est jamais sûr de... En fait, alors tout le monde dit que c'est comme le vélo. Soit un con qui te dit que c'est comme le vélo. On peut se recasser la gueule en vélo. Oui, c'est comme le vélo. C'est très con. C'est vrai. Mais oui, on se retrouve toujours dans un état un peu second, la fameuse peur du trou, du blanc, de passer par son texte, ou je ne sais pas, un gars dans le public qui vous a lancé une godasse. Ça ne m'est jamais arrivé, mais... Qui sait ? Non, non, je ne veux pas penser le diable. Mais la douceur en ce moment, on en a besoin particulièrement. Est-ce que je peux vous faire toucher la chose la plus douce à portée de main ici, sur ce plateau ? On va peut-être les laisser. Mais c'est tout public. C'est tout public. Ce sont les mains de pierre. C'est la chose la plus douce au monde. Ah oui, oui. C'est incroyable. Jamais un travail manuel en 76 ans. Non, mais elles sont incroyablement douces, les mains de pierre. Elle met tout ton pognon dans tes mains. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Non, mais c'est incroyable. On dirait un coussin. C'est mieux qu'un pulmouaire. Oui, c'est un coussin main. Vous avez les mains d'une douceur, Pierre. Ah oui. C'est incroyable. 06, 70 ans. Non, non, non. Alors vraiment, il n'y a aucun sous-entendu érotique entre nous. C'est pour tout le monde. Mais vraiment, vous avez des mains comme des petits coussinets de chat. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux chez vous ? La partie de la plus douce de votre personnalité. J'ai chaud d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux chez moi ? Mon crâne ? Non, je ne sais pas. En fait, ce que j'ai essayé de faire avec cette affiche, c'est de… En fait, j'aime bien que ce soit un peu rentre-dedans, que ce soit un peu… Parce que souvent, il y a des humoristes… Justement, un peu cash, un peu clouvant. Oui, voilà. Et du coup, j'ai essayé de packagiser ça avec un petit rappel aux pubs des années 80. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il est tout en lambeaux. C'est que des lanières, des petits bouts. Ce n'est pas un vrai pull. Oui, parce que c'est au dernier moment, avant de quitter le studio, on du bottier, on va faire ça, on va faire Willy. Donc, il y a eu huit morceaux de pull. Jérôme Babette le disait, vous êtes à la fois extrêmement populaire, extrêmement aimé et assez rare finalement dans les médias. Je ne suis pas contre les compliments. Celui-là, vraiment. Et l'une de vos dernières interviews a été réalisée par la star des interviews américaines. Elle a déjà interviewé les plus grands, Michael Jackson, Sarah Ferguson, Lance Armstrong, qui se sont livrées, sans parler du prince Harry et de Meghan. Vous êtes d'accord qu'en exclusivité, à la fois pour cette avoue et pour Anne-Elisabeth, on passe un extrait de cette interview ? Très volontiers, je lui ai accordé avec beaucoup de plaisir. La voici. Oui, j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup bu. Mon record, c'est à Benidorm, une année avec des potes, j'ai picolé 1m60 de tequila paf tout seul, d'un coup. Wow, 160, wow ! Ouais, 160, ouais, 1m60. Wow ! 1m60, tu mets 25 tequila à peu près. À la suite, comme ça, d'un coup. Est-ce qu'il y a un moment où tu savais qu'on ne peut plus faire ça ? Tu te sens toujours de la faute ? Je suis désolé. Pardon. C'est tellement puissant, tes interviews. Après, elle pose des questions de fou, quoi. C'est génial. Et voilà. Parce qu'on n'a pas ce niveau-là d'interviewer en France, donc moi, je préfère aller de l'autre côté de l'Atlantique. Non, mais c'est vrai que c'est quand même des questions de nous en France. Je trouve toujours qu'en France, on est un peu... Tu vois, aux Etats-Unis, c'est plus puissant, tu vois ? Mais nous, quand on reçoit des acteurs américains, on se dit qu'ils sont tellement plus pros, tellement plus généreux, et tellement plus drôles que les acteurs et humoristes français. C'est marrant, hein ? On pense exactement à la même chose. Mais du coup, j'y suis allé là-bas, voilà. Et non, c'est une vieille copine. Et puis voilà, puis on a fait ça. Voilà, elle m'a demandé, je lui ai dit OK. Alors, j'ai pris conseil auprès d'Harry, Meghan et Adèle. Ils vous ont dit quoi ? Ils m'ont dit, vas-y. C'est une toile serrée. Tu n'as rien à craindre. C'est une toile serrée. En tout cas... On en est où ? Moi, je suis perdue. Bon, c'est grave. Non, oui. J'ai acquis de travailler. J'ai acquis. À l'aritié, carrément, c'est tiré. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne à agir. Non, c'est à moi, Mohamed. On en déplaise à ta famille. Jérôme, vous avez donc plusieurs passions dans la vie. L'alcool, on vient de l'entendre. Mais également une autre passion. Et Dieu sait que je vous comprends, c'est l'émission Affaires conclues de Sophie Davant sur France 2. Regarde un extrait de votre spectacle. Attends, je suis pro, t'as une vieille. À 3h de l'après-midi, elle va vendre une flûte chez Sophie Davant. Si elle avait une flûte sur sa table de chevet, puis elle ne peut plus souffler dedans, parce qu'elle est trop vieille. Elle va essayer de souffler. J'ai du bon tabac, puis elle s'est déchaussée 3 Molaire. Alors elle a dit, bon... Je vais vendre ma flûte. Puis Sophie Davant, elle regarde la flûte. Elle n'en a rien à foutre. Eh ben, l'autre, elle est à l'antenne depuis 6h du matin. J'ai une flûte. Oui, c'est une flûte. On ne s'en lasse pas. Ah, que c'est bien. La question va vous paraître un peu cash, Jérôme. S'il y a un objet à vendre, on va faire conclure, lequel serait-il ? Ah, c'est une... J'ai des petits... J'ai des petits pantins siciliens. C'est quoi des pantins siciliens ? En Sicile, ils adorent faire des petits pantins, des marionnettes. Ah, voilà. Voilà, en armure. Enfin, si vraiment j'étais dans le besoin, parce que je la garde, je l'aime beaucoup, la marionnette. Non, j'en ai qu'une, une marionnette, ouais. J'en ai qu'une, et elle est dans mon bureau. Elle est dans mon bureau, ouais. C'est un bel objet, ou ? Ah, oui, oui, oui. Si on a le temps en région, on peut regarder. Marionnette sicilienne, vous allez trouver. Oui, je vendrais ça, ouais. Non, mais faut raconter. Parce qu'en fait, j'étais chez vous un jour, et le fameux soir de la tempête avec Cad, et on a déconné sur... Affaire conclue, mais très gentiment. Moi, c'est en plus, c'est une émission que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous ceux qui la font, et Sophie la première. Et puis, voilà, on a déconné en disant, je ne sais pas quoi, oui, c'est des vieilles qui vont vendre des flûtes, etc. Et deux semaines après, je suis chez moi, et je regarde, c'est à vous, et je vois Sophie Davant, à qui, très gentiment, vous passez l'extrait, en disant, bah, regardez, voilà. Et on sent que Sophie Davant, bon... Masque. Voilà, elle masque, voilà. Son plaisir de mon sketch, on sent que, voilà, bon. Et elle dit, oui, Jérôme n'a pas bien regardé, puisqu'on vend aussi, on achète aussi des Picasso, des Renoirs, des machins, voilà. Et donc, j'ai re-raconté ça, et donc, ça fait une espèce de petit storytelling. Donc, voilà, maintenant, mettons fin à ce storytelling. C'est dans le spectacle, hein ? Voilà, non, mais oui, parce que je continue, du coup, je re-raconte ça après sur scène. Voilà, je continue, mais voilà. C'est pour raconter. Jérôme, en mai, on vous retrouvera dans la suite de La Flamme, Le Flambeau, une parodie de Koh Lanta, où vous jouez Denis Brognard, et il a un petit message pour vous. Salut, Jérôme, qu'est-ce que j'apprends ? Tu as essayé de prendre mon rôle ? Bon, écoute, j'espère en tout cas que tu es parti avec le même kit que le mien, à savoir une urne pour le vote, évidemment des foulards rouges pour l'équipe rouge, des foulards jaunes pour l'équipe jaune, et le fameux collier d'immunité indispensable pour sauver sa peau au conseil lorsqu'on est en danger. J'espère en tout cas que tu t'es éclaté, que comme moi, tu as été impartial, et que tu t'es transformé en aventurier émérite. En tout cas, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est toi, Jérôme, et ma sentence est irrévocable. Je t'embrasse. Alors, il y a eu la transformation ? Oui, j'ai essayé, non. D'abord, on n'était pas là pour singer Denis Brognard, mais j'ai essayé, surtout dans les voix off, voilà, je ne sais pas, moi. Olivier a 56 ans, il est infirmier, il est ici sur l'archipel de Chupacabra, pour vivre une aventure exceptionnelle dont lui-même ne connaît pas l'issue. C'est voix télé qu'on connaît par cœur. Donc, je me suis... Et puis là-bas, il y a... Il y a tous les comédiens comiques, enfin, comiques, c'est des grands comédiens, mais voilà, des humoristes, ça va de quatre, justement, Gérard Darmon, Jonathan Lambert, Laila Bechti, Adélex Arcopoulos, Laura Felpin, Géraldine Nakache, enfin, le casting était... La Dream Team. La Dream Team, voilà, et Jonathan Cohen, nous amène tout ça de main de maître, voilà. Je me demandais juste où il était, Denis Brogniart, là, pour tourner cette petite séquence. Il est sur un fond bleu, ou dans un Ikea, peut-être, dans une cafette Ikea. Faudra qu'il nous donne des informations. En tout cas, merci pour cette interview d'Oprah, spécialement pour nous. Oui. J'adore. On a envie de plus. Parce qu'elle pose vraiment des bonnes questions. Elle pose vraiment des bonnes questions, et elle m'en pose plein, mais je mettrai tout ça sur mes réseaux. Sur les réseaux. Tout de suite, c'est l'œil de Pierre. En direct, sur C'est à vous. Bien sûr. Pierre, votre œil s'est arrêté il y a deux jours sur un magnifique livre de photos consacrées au vieux cinéma abandonné. Le titre du livre est « Mec en l'ancolique », « Le crépuscule des cinémas ». Et vous avez immédiatement pensé à Pierre Papadiamandis, l'ami et compositeur fétiche de Dimichel, qui nous a quittés cette semaine. Et oui, c'est Pierre Papadiamandis qui a composé cette merveilleuse dernière séance, une chanson qui a dû accompagner le photographe et réalisateur suisse Simon Edelstein dans son tour du monde des plus beaux cinémas des années 40, 50, 60, dont beaucoup sont maintenant laissés à l'abandon avec la multiplication des multiplexes et du déplacement de beaucoup de salles à la périphérie des grandes villes. Simon Edelstein, qui est de ma génération, regrette avec ce livre qu'on n'inscrive pas au patrimoine architectural ces palais du cinéma, qu'ils soient indiens ou américains, et qu'on ne garde que les châteaux et les églises. Il a expliqué joliment à Audrey Payas que c'est la raison principale qui l'a poussé il y a 10 ans à commencer cette quête obsessionnelle à l'autre bout du monde. Ce qui est troublant, c'est qu'on a le sentiment que le cinéma s'est arrêté un soir, il a fermé ou il a été verrouillé et puis plus personne s'en est préoccupé. Donc vous avez des cinémas qui sont restés abandonnés pendant 30 ou 40 ans, qui sont désaffectés, il n'y a plus d'éclairage, il y a encore des bouts de pellicule partout, des sièges défoncés, évidemment ça c'est un grand classique. Mais souvent il reste des traces assez émouvantes parce qu'il y a des peintures, parfois il y a des peintures très très belles qui s'écaillent, qui s'abîment, on sent tout le passé, on sent toute l'histoire qu'il y a derrière, donc c'est vrai que c'est presque simulé, ça fait rêver. Le cinéma en tant que septième art retrouve en ce moment toute sa force avec la fin de la pandémie, les salles ultra-modernes se multiplient en Chine, la France est le pays au monde qui a le plus de salles rapportées à sa population, mais on oublie les vieux cinémas. Et donc Simon Hiddelstein qui a collaboré avec les très grands cinéastes suisses Claude Goreta ou Alain Tanner, garde la nostalgie de ces palais du rêve bâtis au milieu du XXe siècle. Il fallait que les cinémas soient vus depuis loin, donc ils étaient flamboyants avec des néons ou des moulures, c'était des usines à rêve, donc les gens, quand ils s'approchaient, le rêve commençait avant même d'entrer dans le cinéma, donc c'était dans le rôle du cinéma qu'on rêvait au film qu'on allait voir. Aujourd'hui, enfin, c'est d'une neutralité absolue parce que c'est en termes de rentabilité, les salles sont numérotées, les halls sont glauques, les couloirs sont d'une tristesse infinie. Regardez ces quelques images aux Etats-Unis, ce cinéma fermé au Texas, ce palais cinématographique californien, et puis cette salle historique allemande à l'intérieur, c'est absolument à tomber. Et puis vous aimerez aussi les résistants, comme ce projectionniste indien qui n'entend pas lâcher l'affaire dans cette salle quasi abandonnée. Enfin, écoutez cette histoire acrobatique racontée par Simon à Audrey et les drôles de spectateurs qu'il a trouvés dans une salle indienne abandonnée. Je me souviens, c'était à Jaipur, j'avais vu un cinéma assez extraordinaire qui était désaffecté, je crois qu'il était la propriété privée d'un Maharaja. Et dans ce cinéma, il y avait encore des spectateurs, mais les spectateurs, c'était des singes. Tout était fermé, un policier est venu et on a escaladé le cinéma. Alors, il y avait, je crois, un ou deux policiers qui tenaient le pied, qui tenaient la caméra et on a grimpé et on est entrés par le plafond. À un moment donné, on a trouvé une ouverture, on est entrés par là. Alors, évidemment, c'est un sentiment d'aventure. Oui, il faut le dire, c'est entre l'archéologie et le cambriolage d'une certaine manière. Voilà, si vous aimez l'architecture et les fantaisies urbaines américaines, entre autres, des années 40-50, foncez acheter ce livre aux éditions jonglaises et comme je sais que vous aimez, Jérôme, vos livres de photos, celui-ci, il est pour vous. Merci beaucoup. C'est cadeau. Le crépuscule des cinémas. Merci infiniment. Merci beaucoup, Pierre, pour cet œil. Place désormais une rencontre au sommet. Jérôme, commandeur face à une star de l'astrologie, consultée par un très grand nombre de personnalités, notamment le président François Mitterrand et dont un certain nombre de prédictions se sont révélées exactes. La créatrice du premier horoscope à la télévision française tous les jours, que vous vous êtes amusés à imiter, Jérôme. C'était sur Europe 1 face à Patrick Cohen. Merci d'avoir accepté notre invitation, chère Elisabeth. Quand je l'ai reçu, l'invitation, je me suis revuie dessus, tu veux dire. La dernière fois que je suis venu à Europe 1, il y avait trois chaînes à la télé. C'était Pierre Belmar qui animait la matinale. Ce n'est pas mes tailleurs qui ont usé les chaises. Quelles sont vos prédictions pour l'année à venir, Elisabeth ? Alors, là, à l'international, dans la constellation, je vois un Uranus très très fort autour du président Trump. Énorme. Je n'ai jamais vu un Uranus pareil. Vous parlez sans doute de l'actrice X Stormy Daniel. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et je vois aussi une grande dame à faune, italienne, très belle, qui chante avec sa guitare pour son mari mais dans un parloir. Oh non, non, non. Et dès qu'il parle dans un hijiaphone du côté de Fleury Mérogis. Voilà, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, exactement. Voilà, je file, j'envoie ma note à Europe 1, ce n'est pas gratuit tout ça. Bonsoir Elisabeth Tessier. Bonsoir. Bienvenue à la table de Cétarou à l'occasion de votre livre autobiographique Les mémoires de Cassandre. Est-ce que vous vous souvenez ? Vous vous connaissez Jérôme Commandeur ? Non, on ne s'est jamais rencontré. Bonjour. Je m'attends au pire. Je m'attends au pire d'un bélier scorpion. Je m'attends au pire. Mais derrière le pire il y a le meilleur, Elisabeth. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont les béliers ? Vous devriez travailler ensemble souvent parce que vous êtes ascendant scorpion aussi vous. Ah oui ? Vous êtes une lionne ascendant scorpion. Ah ben je découvre. Et ça se marie bien avec les béliers ascendant scorpion. Ah oui, super. Vous devriez l'épouser. Ah bon ? Ben laissez-moi finir mon fromage blanc et après on oublie les bons. C'est super critique les béliers scorpion. Ça pique. Oui, mais c'est doux aussi. C'est doux. Toujours en douceur, c'est le titre de son spectacle. Entre force et fragilité, Elisabeth. Parce que derrière la cuirasse, il y a un petit cœur tendre qui va. Ah oui, chère Elisabeth. Ah bon ? Alors, très bien. Je vous présente notre chef du jour, Alain Géam, Géam, pardon, chef étoilé, dans le 16e arrondissement à la tête du restaurant qui porte votre nom. Vous étiez venu fêter votre première étoile sur le plateau de Cetabou. C'était en 2018. On était à l'époque rue Oberkampf. On est ravis de vous retrouver à nouveau avec, non pas un fromage blanc. Ça va, il a beaucoup d'humour. Il a plus d'humour que vous. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi profusé de la copra Wimfrey. C'est un black falafel. Écoutez, je suis ravi de se parler de vous ce soir. Et c'est vrai, j'ai envie de donner un peu de côté glamour au falafel. Je le fais voyager un peu. J'ai ajouté de charbon végétal pour donner de côté de légèreté. Elle est farcée avec d'anguille fumée. La petite bille du navet est fermentée à l'encre de sèche. Il y a une émulsion de yaourt avec la crème de sésame. Et il y a d'anguille qui est la quai à la mélange de grenade. Histoire faire cette cuisine que j'adore, la cuisine de cœur, c'est la cuisine française avec d'influences libanaise. Le Liban, c'est mon enfance, mes racines. Je grandis là-bas et j'ai appris une métier ici en France. Merci. Monsieur Jérôme, tous les compliments semblent bienvenus. Par contre, les critiques, on ne l'accepte pas ce soir. C'est très vrai. Alors, est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est chaud ? Il faut mélanger tout. Du coup, on sent tout ça. Je pensais naturellement froid. C'est... C'est un peu froid. Oui. Exactement. Elisabeth Tessier, avant d'être astrologue, vous avez été mannequin pour Coco Chanel, ce qui est quand même une sacrée référence quasi absolue. Vous avez été aussi comédienne et c'est Federico Fellini lui-même qui vous a conseillé de vous plonger dans les livres d'astrologie et ça a été une illumination ? Écoutez, effectivement, quand j'ai déjeuné avec lui et Mastroianni un jour à Rome, en passant à Rome, parce que j'étais sur un tournage, enfin, je partais pour un tournage au Nouveau Slavie avec Burt Lancaster et plein d'autres acteurs. Pas mal. J'avais un petit rôle, mais qui durait six mois. Et là, je rencontre Fellini, je déjeune avec lui et il me dit est-ce que tu connais l'astrologie ? Elisabetta, est-ce que tu connais l'astrologie ? Je lui dis non, pas du tout. Mais je suis très intriguée par l'astrologie. Et alors, il m'a dit c'est la reine des sciences, il faut que tu étudies ça. Et je me suis dit si un type comme lui, un capricorne, vraiment, voilà, un grand esprit quand même, Fellini, tellement créatif, a cette opinion de l'astrologie, c'est certainement valable. valable. Et alors, en arrivant à Paris, j'ai cherché André Barbeau qui était avec Gouchon les deux plus grands, les têtes de l'astrologie en France. Barbeau habitait l'Alsace, donc pour moi, j'étais parisienne, ce n'était pas possible. Et alors, j'ai essayé de chercher Gouchon, Henri Gouchon, qui a écrit un, comment dire, une dictionnaire de l'astrologie, un type très, très connu, qui était au départ d'ailleurs, il avait mal commencé, il était ingénieur en électricité, mais bon, mal tourné. Et donc, lui me dit, quand je vais le voir, c'était un vieux monsieur qui habitait une mansarde rue Sosé Dantin, avec plein, plein de bouquins jusqu'au plafond. Et il me dit, écoutez, je n'ai jamais donné de leçons, je voulais qu'il me donne des leçons d'astro. Il m'a dit, je n'en ai jamais donné, mais vous êtes né quand ? Alors, je lui dis, le 6 janvier, je lui donne toutes mes coordonnées. il se met à dessiner mon thème et il dit, tiens, vous êtes né le même jour que Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui vous est arrivé à 19 ans ? J'ai dit, j'ai failli mourir, j'ai eu un accident de voiture gravissime parce qu'il me dit, elle, elle a été brûlée à 19 ans. 6 janvier, né le même jour que moi, c'est drôle. Et bon, coïncidence, probablement, oui, mais bon. Et là, il me dit, je ne donne pas de leçons du tout, je n'en ai jamais donné. Il se met à faire mon thème et il m'a dit, vous avez de quoi devenir une grande astrologue. C'est ce que vous êtes. Une grande astrologue, une grande astrologue. Il m'a même dédicacé le dictionnaire en m'écrivant ça. Et il ne s'est pas trompé. Grande astrologue consultée notamment par François Mitterrand qui vous a consulté pendant cinq années à peu près. Avant chaque décision importante, il en avait besoin. La question rituelle qu'il vous posait, c'est comment je vais moi et comment va la France ? Exact. C'était comme ça qu'il m'accueillait à chaque rendez-vous quand j'arrivais à l'Elysée. C'était le rituel. Comment vais-je moi et comment va la France ? C'était d'abord moi et comment va la France ? Et vous pensiez avoir une influence sur lui ou ce n'était pas le but ? Non, non, mais lui, vous savez, c'était un scorpion très sceptique. Mais sceptique, mais ouvert. Ce qui est souvent contradictoire. Les gens sceptiques sont fermés et les gens ouverts sont crédules. Et lui, il était ouvert et sceptique. Et il a accepté que vous enregistriez certaines de vos échanges. On écoute, on vous écoute lui donner des conseils. D'accord. Je peux vous dire, il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres pour vous adresser aux gens. Dans le déroulement de la guerre. Ah oui, oh là là ! On est dans un tournant. En revanche, j'intervienne. Quel est selon vous le meilleur jour à la prochaine ? Dans les jours qui viennent, là ? Le dimanche, lundi, mardi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, là ? Mardi 5, les échanges déjà sont difficiles. Mercredi 6, alors là, je sais que c'est ennuyeux pour vous parce que vous avez le conseil des ministres, je crois. Mais malheureusement, il y a dans le ciel, dans votre ciel, une marque de confusion dans les échanges. En revanche, vous avez le 7 au soir un très, très bon créneau. Il avait pris le bon créneau ou pas ? Il en avait pris ? Il a utilisé le créneau. Oui, oui. Vous savez, c'est très marrant pour moi. Bravo d'abord d'avoir découvert, d'avoir trouvé. C'est Elodie qui est notre édition. Bravo. Ah oui, parce que moi, je ne me rappelais plus du tout déjà de tout ça. Et effectivement, parce qu'il voulait... Comment il est devenu addict, je peux dire, à l'astro ? C'est parce que j'envoyais toujours au président de la République, avant lui, aux autres, mon livre annuel. J'écrivais un livre annuel. Et là, je lui ai envoyé le sien en 81, quand il a été élu. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je lui ai envoyé toutes les années. Je lui envoie 89 aussi, où je prévoyais pour le 10 novembre 89 que les gens descendraient dans la rue, que ça allait être, comme au moment de la Révolution française, un moment éclatant mondialement. Et c'était le... Le bicentenaire. Ah non. Non, non. La chute du mur ? C'était le 10 novembre 89. La chute du mur, non ? C'était... La chute du mur de Berlin. C'est ça. Voilà. La chute du mur de Berlin. Et alors, alors évidemment, lui, quand... Bélier, Bélier a son scorpion. Quand il a... La chute du mur de Berlin en 89, donc, mais je lui ai donné ce livre en 81 comme les autres livres dans lesquels j'avais fait son portrait, dans lequel j'avais fait son portrait en 81 quand il a été élu. Oui. Et où je disais qu'il avait probablement un problème au niveau... au niveau du système génital. Ah oui. Et le cancer de la prostate. Ah oui. Et c'est le cancer de la prostate. Il ne m'a jamais rien dit là-dessus. Ah oui. Et il m'a donc invité en 89. Et quand après, le mur de Berlin, c'était effectivement... C'était effectivement arrivé. Alors, il a quand même été très, très intrigué. Bah oui. Et parfois, il y avait des mauvaises nouvelles à annoncer, en tout cas, des drames à annoncer. C'est ce qui fait que parfois, on vous a appelé Cassandre. Et tout ça est raconté dans les mémoires de Cassandre. un livre formidable dans lequel on apprend que vous avez eu mille vies, chère Elisabeth Tessier, avant de devenir une astrologue. J'ai eu beaucoup de vies. 1989, c'est la date de naissance de Bertrand Chameroy, figurez-vous. C'est assez incroyable. Il y a quand même un trou, voilà. Un go. C'est fou. C'est fou. C'est une histoire de génération. C'est fou, ça. Ça tombe bien parce que c'est le retour de Bertrand, ce soirée. C'est les actualités de Bertrand. On est très heureux. Bonsoir. À la lune de ce... Excusez-moi. Je suis ému. Vous retrouvez comme ça après trois jours d'absence qui m'ont paru une éternité. Je peine à trouver les mots pour décrire le bonheur qui m'assaille. Comment je pourrais l'exprimer ? Ah si, je crois que j'ai. Vous m'avez manqué ! Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai manqué à cet avou, mais à moi, c'est à vous. Follement, éperdument, douloureusement. Mais si, c'est vrai. Alors pour fêter ça, il est grand temps que ces quelques notes résonnent de nouveau dans cette émission. Eh bien, j'espère que vous avez bien profité de ce jingle car c'était sans doute l'une des dernières fois qu'il était diffusé dans cet avou. En effet, les plus hautes instances télévisuelles m'ont informé que l'ABC aurait accordé trop de temps de parole à Valérie Pécresse. Impossible donc pour moi de débriefer la conférence de presse qu'elle tenait ce matin, soit. Mais dans le temps de parole, on est d'accord qu'il y a parole. Donc c'est quand la candidate parle. Donc partant de ce principe-là, ça, là, j'ai le droit de le diffuser. C'est long, ouais. Voilà, normalement, ça ne compte pas. On est OK, mais un malheur... C'était plus intéressant que quand elle parle. Je vous laisse... C'est plus riche. Plus dense. Mais Jérôme, un malheur n'arrivant jamais seul, en début d'après-midi, le coup près est tombé. Nous sommes à 17 jours du premier tour de la présidentielle. Et le nouveau coup dur pour Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, en effet, contractée et au Covid-19. Rien. Rien. Cette année ne nous épargnera donc rien. Après la guerre en Ukraine, après la hausse des prix, après la menace nucléaire, le Covid de Valérie Pécresse, le jour de mon retour, je perds celle sans qui. Cette chronique ne serait rien. Quelle triste époque que la nôtre. Une terrible nouvelle que personnellement, j'avais vu venir. Puisque ce matin, il y avait quand même quelques petits indices lors de sa conférence de presse. Au début, j'ai vraiment cru que c'était Yves Mourouzi qui était de retour au micro. Bonjour à tous. Bonjour. On entend ça, je la connais, elle n'est pas au top, ma Valérie. Puis j'ai entendu le discours et là, ça n'a fait aucun doute, elle était fiévreuse. L'article 2 cède parfois le droit, le part, pardon, pour repérer leur ressortisse, récupérer, pardon, notre identité constitutionnelle. Le projet, c'est un pacte de confiance. Pour les, pardon, j'ai aussi un projet de pacte de confiance pour risquer ce programme qu'on n'arrive même plus à chiffrer. Monsieur Mélenchiron, on en est à 250 milliards. Monsieur Mélenchiron, allez, remettez-vous vite sur pied, il en va de l'avenir de cette chronique. Dans le reste de l'actualité, Jean Castex qui a perdu en standing. Avant, il était la star des médias. Chaque jeudi, on avait rendez-vous avec lui, il faisait des beaux PowerPoint sur une très belle scène avec un pupitre avec son nom dessus. Les micros des médias du monde entier se pressaient sur son passage, mais ça, c'était avant. Désormais, Jean Castex fait des points presse devant des bâches de chantier avec le soleil dans la tronche et Marlène Schiappa avec le bras en écharpe en arrière-plan. Et oubliez les chaînes info, les micros qui se tendent devant lui ne sont plus les mêmes. Très bien. Bien, mesdames et messieurs. Jean Castex fait donc désormais des points presse au micro de Nostalgie. Vous êtes bien sur Nostalgie. On est là, on est bien. On souhaite un bon anniversaire à la chanteuse Néna. Dans un instant, on vous fait gagner un tour de l'exclusive de Gerbala Douce en Club Marmara. On s'écoutera un petit Jean Choultès. Confidence pour confidence, mais d'abord, vous l'attendez. On l'écoute tout de suite. Le dernier, Jean Castex, c'est l'autobus sur Nostalgie. Et je me plais d'ailleurs à dire qu'un autobus va partir vers le beau département du Gers à partir de la belle ville de Nice. Surprenant, Jean Castex qui fait désormais des points infotrafic pour Nostalgie. À part ça, hier, qui était l'invité du 1945 d'M6 ? Emmanuel Macron. Mais alors attention, pas le président, mais le candidat. Dont l'épisode 3 de la websérie du même nom est sorti il y a quelques jours. Le candidat qui, après avoir présenté son programme la semaine dernière, a déambulé dans les rues de la capitale telle Émilie in Paris. Oui, on a quand même l'un des plus beaux pays du monde. C'est beau. Le candidat qui répondait hier aux questions de ? On administre encore plus le SMIC en le montant au-delà de l'inflation. Très concrètement, Xavier Demoulin, Paris, la nouvelle fragrance. Mais Xavier, il ne faut pas le chercher quand il a un timing à respecter pour son JT. Président ou pas, c'est lui le patron. Si on trouve ce faisant un travail, il est payé. Si vous me permettez, je le lis, je sais que... On va passer à la jeunesse maintenant. Non, mais je la glisse quand même. Une grande mesure des horloges ici. C'est pas vous, monsieur. C'est malgré tout le... C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites des économies ? Mais il faut d'abord investir... Et pas des économies de temps. C'est vous qui allez en faire des économies de temps avant d'aborder l'Ukraine. Allez, à chaque fois, on fait le... Non, mais je pense... La forme fait du fond qui remonte à la surface, Victor Végaud. C'est tout à fait juste. Ah oui, donc il se fait des trivels poursuites tout seul. Il y a un camembert pour Xavier. Allez, question histoire-géo. Non, on file plutôt du côté du Conseil de Paris duquel a dû s'absenter la mère Anne Hidalgo pour cause de meetings à Limoges, mais sa suppléante a tenu la baraque comme personne. Excusez-moi, un minuscule moment... D'inattention, madame Baza, mille excuses. Et au même moment, donc, Anne Hidalgo, et on se quittera là-dessus, était à Limoges en meeting ou en rodage de son prochain spectacle. Si j'étais vous, Jérôme, je me méfierais parce que je crois qu'elle se prépare pour l'Olympia. Pour Jean-Luc Mélenchon, le danger vient de l'Ouest alors que l'agression est à l'Est, ce qui tend à prouver qu'il a un peu perdu le Nord. Non, mais rapport à la boussole et les points cardinaux. Moi, j'avais compris, je l'ai, là. Et vous avez ri. Oui, oui, j'ai ri. À gorge de l'intérieur, oui. De l'intérieur, c'est un cri qui vient d'intérieur, comme dit Bernard Lavillé. Bravo Bertrand ! Bravo Bertrand ! Vous avez manqué ! Bravo aussi ! Alors, Elisabeth Tessier riait vraiment très spontanément aux blagues de Bertrand et Valérie Pécresse a un mauvais mois de mars. Mauvais mois de mars, ah oui, oui. Et qui sera élu président alors ? En avril, ça va un peu mieux mais c'est assez bizarre ce qui se passe autour du 10, 14, 24 avril. Ça tombe bien, c'est les élections. Je ne sais pas, il y a un parfum de scandale autour. Ah oui ? Un parfum de scandale. Une information, monsieur le commandeur ? Non, non, non. Je vous avais travaillé toujours ensemble, les ascendants scorpions comme vous. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous voulez nous marier en début d'émission, Elisabeth. Merci Elisabeth Tessier et les mémoires de Cassandre. Merci à vous. C'est chez Guy Trenadiel, l'éditeur, merci beaucoup. Merci cher Jérôme le commandeur, toujours en douceur. C'était en tournée dans toute la France et du 20 au 23 avril, juste à la veille du second tour à l'Olympia. C'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas un hasard. C'est dingue. Vous avez un super été, ma chère. Ah oui ? Oui, parce que vous êtes Lyonne de la fin juillet. Oui. Voilà. J'ai un super été. Oui, j'ai épousé Jérôme. Super été. Demandez-moi avant. Quant à Pierre, j'ai regardé parce que vous êtes vierge, vous, hein ? Petite vierge. Petite vierge. Je suis cancer à Saint-Den-Vierge. Voilà. Et qu'est-ce qui lui arrive à Pierre en quelques mots à Saint-Den-Vierge, c'est ça. Et c'est très bien parce qu'il y a du changement dans l'air pour vous. À la fin du... Eh bien, voilà. Du changement pour Pierre, un mariage avec Jérôme pour moi. Que du bonheur. Merci, chère Elisabeth Tessier. Si vous voulez bien tous vous tourner vers John pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs.